j'ai fait un voyage chamanique j'en ai fait deux et à chaque fois j'ai des visions très dense j'en ai vraiment beaucoup beaucoup alors que la plupart des gens manifestement ils n'ont pas beaucoup moins en tout cas c'est vrai voilà carrément et que du coup en fait ce qui m'a troublé c'est que du coup j'étais en relation dans la surtout dans la seconde vision à la fin j'ai eu tout un tas tout un scénario très dense et à la fin je suis arrivée dans un espace vide avec un personnage au centre de la pièce en suspension et ça m'a raconté télépathiquement que c'était la reine et c'était elle mon guide et que elle était la matière avant la matière et qu'elle le manifester c'était pas pas le manifester c'était elle créait ce qui se manifestait ah oui oui c'est l'histoire de akasha c'est ça voilà et qu'elle s'appelle akasha moi à l'époque je savais pas ce que c'était akasha je pensais que j'avais imaginé un truc et finalement ben en regardant sur google j'ai vu que ça existait vraiment l'akasha et ça m'a énormément marquée parce que j'ai beaucoup la problématique justement de cette espèce de vide qui est pas un vide qui est qui est ce qui précède le moment d'espace qui précède la création et du coup ça ça raconte énormément de choses mais je sais pas exactement de quoi et ça m'a troublé aussi parce que c'est un truc qui m'arrive aussi régulièrement pas que dans ce genre de vision de pouvoir avoir accès à quelque chose qui est en fait un archétype qui me concerne pas vraiment et qui a déjà été dit dans la culture alors que j'ai pas jamais été mis en contact avec ce truc là ça m'a quand même beaucoup troublé voilà je comprends que ce soit troublant parce que ce genre d'histoire me trouble moi aussi mais en même temps si tu veux j'ai l'explication logique comme quoi c'est pas du tout troublant non mais vraiment et c'était cette explication logique moi et moi elle m'a été amenée par l'enseignement de yoga qui effectivement raconte le pourquoi c'est possible de se retrouver en relation et à carrément pouvoir toucher et intégrer des données dont tu as jamais entendu parler donc que tu n'as pas pu inventer c'est ça le fond de l'histoire si tu veux moi j'avais pas compris que quand on parle des mémoires de l'humanité tout entière alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent mais moi ce que j'appelle les mémoires de l'humanité tout entière ça correspond à un lieu où il faudrait que soit disponible entre guillemets existante les mémoires de l'humanité tout entière tu vois là concrètement c'est quand même ça qui est caché derrière juste ce que je viens de dire là qui correspond à ce que tu dis aussi mais un lieu non local et pas forcément physique quoi on est d'accord c'est un lieu qui est justement non local justement et ce lieu non local c'est à dire bah en gros moi comme lieu non local de là où je suis bah je connais le le cosmos quoi de les étoiles dans le ciel c'est infini cosmique qui est perceptible quand on lève sa tête au firmament la nuit bon et c'est ça que le sanskrit appelle akasha akasha c'est l'espace entier mais pas en ce que ce serait un vide mais en ce que cela accueillerait tout c'est à dire les différents soleils que tu vois dans le ciel chaque étoile est un soleil blablabla blablabla on est au courant quoi et bien cet akasha l'espace entier pour moi j'ai fini par comprendre que c'est dans le même non lieu dans le même akasha il ya disponible non seulement des soleils mais ce qui a été ce qui est et par inertie de ça ce qui sera et ce qui a été tout ce qui a été est disponible sous forme de mémoire en fait c'est une évidence qui a été de tout temps c'est à dire dans le futur également oui mais à la limite restons dans un faisons semblant d'être dans un temps linéaire tu vois ce qui a été ce qui est ce qui sera nous on s'amuse à faire de l'histoire par exemple pour explorer ce qui a été on s'amuse à faire de l'histoire et donc dans l'histoire les historiens circulent dans les mémoires de l'humanité alors ils font semblant de parcourir des papiers des preuves des registres pour trouver des preuves historiques mais ça c'est un peu bidon parce qu'en fait il ya une narration il ya une narration qui circule la narration historique les narrations historique au pluriel et quand tu recules dans le temps dans les narrations historiques tu arrives à des épopées à des fictions les épopées grecques les épopées de l'indentique par exemple la bible par exemple tu arrives à de la pure narration qui est transmise mais dont les éléments ils existent en suspension dans l'espace tu vois c'est évident ce que je raconte évidentissime là moi moi là où pour moi il ya eu un scoop c'est dans la corrélation avec l'ego parce qu'après tu dis l'ego ça n'a pas de rapport mais en fait ce que j'ai percuté c'est que ce qu'on appelle l'ego tu vois le mois de la psychologie là il ya plein de mots pour désigner ça en fait quand tu regardes bien mon ego c'est au bas va dire les mémoires liées à mon ascendance quoi mes parents mes grands parents mais arrière-grands-parents arrière-arrière est ce que j'ai réalisé juste en regardant le truc c'est qu'avec les mémoires de mon ascendance il ya toute la mémoire de ce qu'ils ont vécu moi tout simplement mon grand père a été prisonné pendant la guerre de 14 18 en allemagne et donc il aime bien l'allemagne tu vois ils l'ont foutu dans les champs de patates pour être agriculteur et il est devenu ami avec les gens de la ferme avec lesquels il était en allemagne pour lui la guerre s'est très bien passé et quand il est revenu en belgique il était chargé comme ça de ce qu'il avait vécu d'aventure avec ses allemands très sympa qu'il a rencontré en captivité comme quoi les choses sont rigolotes ben moi j'ai ça moi j'ai la relation à la guerre et l'allemagne de mon grand de c'est quand même marrant quoi mais si je remonte encore plus loin moi en tant que français je contiens tout un tas d'idées sur la révolution je contiens plein d'idées sur les boches justement des guerres machin et si tu vois et à la limite en rêve éveillé comme toi j'ai aussi moi j'ai déjà passé c'est un truc que j'avais vécu dans le même genre de circonstances que toi où j'avais ressenti physiquement ce que ça pouvait faire que de croquer un membre entre mes molaires de broyer la chair de broyer enfin le sang et d'arriver à l'os et de croquer l'os il ya c'est un truc de d'un humain ah mais non c'est pas humain tout ça c'est la scène au niveau de des sensations physiques de la mâchoire c'était plutôt animal en fait ah oui d'accord franchement je pensais que c'était broyer l'os d'un autre animal tu vois mâchoire incroyable ouais c'était pas précisé et pour que je puisse ressentir une telle chose moi dans un rêve bah il faut bien qu'il y ait une mémoire qui se balade pour que j'ai pu la choper et que tout à coup elle fasse partie de mon rêve donc tu vois bien la corrélation entre cet espace où il ya les mémoires de tout temps et mon ego c'est à dire une architecture particulière de mémoire qui fait que joachim et joachim complètement rapport et qui en lien avec quoi d'ailleurs non mais c'est que le c'est le même endroit le scoop le scoop pour moi c'est que c'est le même endroit sauf que joachim en tant que matière les cinq éléments enfin les quatre éléments tu les connais la terre l'air l'eau le feu et dans le truc de l'india akasha c'est le cinquième élément oui il va les terres l'espace c'est bien la même chose akasha et et si tu veux pour que la matière la terre l'eau le feu l'air prennent un peu comme une mayonnaise prend autour de quoi autour d'une trame particulière des mémoires du monde il ya il ya un lieu alors pour le coup qui tout à coup devient géolocalisé parce que dans le ventre de ma maman tu vois il ya une apparition carrément d'un être tissé d'une intrication super spéciale de toutes les mémoires du monde en un point de conjonction qui va faire apparaître en tant que forme à cet endroit là joachim mais tu vois bien que si si je rentre en moi pour moi c'est par le ventre que ça se passe et que je ressors par le ventre je suis dans ce fameux akasha que les enseignements appellent karma ashaya karma c'est les actes karman les actes et leurs fruits et ashaya c'est un contenant comme une jarre d'accord ouais et tu vois au niveau des mots eux ils disent qu'il ya un espace des mémoires karma ashaya mais finalement l'ego que eux appellent aham kara donc le même karman et aham c'est à propos de moi on l'entend à l'oreille sanskrit c'est vachement bien à l'oreille avec des langues comme le français toi les langues à nos 1 2 européennes c'est vraiment intéressant mais donc tu vois que par l'ego qui est un tissage particulier des mémoires du monde je suis dans les mémoires du monde et donc je peux choper cette mémoire d'un animal qui en croque un autre dans une cérémonie je me suis retrouvé avec ça et puis et j'ai pas pu vivre ni même mes ancêtres n'ont pas vécu ça comme ça la question que je me pose c'est selon quels critères ou comment c'est à cette conjonction de mémoire se crée selon tu vois pourquoi on va avoir tel ou tel agencement et pas un autre parce que tout se crée comme ça oui ça 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 vaut pour moi pour toi évidemment aussi mais ça vaut pour une plante un animal même un rocher un rocher pour que la matière pour les pour que les cinq éléments coagulent en forme de rochers et ben il faut qu'il y ait une intrication sonore pas les sons les mémoires c'est identique tout ça vibratoire comme on dit dans les trucs un peu new age tu vois tout à coup le rocher prend forme à ce moment là pourquoi c'est comme ça j'en sais rien du tout oui ce que je me demandais tu vois c'est je comprends très bien le principe mais je me demande qu'est ce qui qu'est ce qui détermine tel ou tel précipité quoi tu vois c'est fou quand même ah ben j'imagine ce que j'imagine parce que je le constate c'est que les les êtres les êtres manifestés forme comme un grand puzzle où il ya des jeux de force et d'équilibre oui c'est ça parce que nous sommes tous baignés dans le même karma shaya on est tous ensemble dans le karma shaya et on occupe comme des places et j'imagine que il ya le dans le jeu des apparitions et des disparitions des êtres il ya des places libres qui se laissent et ça tu le vois vachement bien cette idée de place libre énergétique mémorielle que ce soit dans les relations interpersonnelles familiales ou géostratégique sur la planète on en parle tu vois c'est du moment c'est exactement voilà c'est complètement absurde de trouver des boucs émissaires en disant oh là là si hitler n'était pas né mais si il n'était pas né en fait il y aurait eu un autre mec puisque c'était une place oui et besoin d'être rempli et comblé à ce moment là en fait et puis en plus hitler ne s'est pas fait lui-même il a été fait par deux bien des forces dont des forces géolocalisées en amérique d'autres forces géolocalisées dans la grande bourgeoisie allemande d'autres forces géolocalisées dans la france anticommuniste et nous avons créé collectivement cela etc tu vois et donc pour en revenir à mais qu'est ce qui se passe on me met dans dans une cérémonie on frappe le tambour avec une mission qui t'avait été donnée j'imagine on t'avais donné la mission de va voir si tu rencontrerais pas je sais pas ce qu'on t'avait on t'avait un peu préformé préformaté je trouve mon guide intérieur tu vois donc avec ces mots trouve ton guide intérieur on te charge d'une mission on frappe le temps bourg bon toi je te connais un peu je sais bien que t'es volubile en imagination donc faut pas te le dire à deux fois et paf tu fais le job donc tu commences parce que tu es doué pour ça enfin tu vois que c'est ton truc de rêver quoi donc tu vas et tu commences à brasser mais c'est là où tu vois c'est là où il va y avoir un truc à faire tu commences à brasser pam 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 et effectivement tu te retrouves dans des aventures pas possibles courir l'univers l'espace de haut en bas dans les nuages n'est rien là dans des mondes invisibles où tous les choses se reflètent donc tu vois comme tu m'as expliqué quoi à l'autre jour bas donc tu 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 rêves dans les mémoires du monde t'es pas l'auteur du rêve bien sûr tous les éléments tous les éléments de ton rêve ils existent c'est un bien grand mot justement non ils n'existent pas ils sont pas manifestés mais en tant que forme pensée bah oui ils existent et ces formes pensées en plus que nous brassons dans les rêves ouais ils nous ont été pas mal plugés beaucoup par l'histoire à l'école le côté le cours d'histoire les cours d'histoire et de géo et de philo et de français mais même de maths à la limite tu vois en maths on parle d'histoires cheloues de baignoires de voitures qui circulent et calculent la vitesse et tout tu vois on te balance plein d'infos à toi 35 heures par semaine assise sur ton tu vois non mais donc on est formé on est formé à être sensible à plein d'histoires de dingue et après donc qui font partie de karmashaya qui font partie d'autant plus de notre ego et après on fait des tissages avec ça alors ça c'est le connu tu vois ce que j'écris là il ya dans ce que je décris il ya de l'inné il ya de l'acquis et ça fait déjà un d'énormes trucs à brasser à rêver mais là ce que tu me disais toi c'est dans un rêve j'ai trouvé des éléments que j'ai pas entendu parler effectivement tissant tissant des éléments de ton rêve tu tombes sur des formes pensées des mémoires sur lesquelles tu étais jamais tombé avant et ça bon voilà tu as là s'ouvre les portes il ya des gens qui appellent ça le voyage astral ou je sais pas comment je connais pas tous les noms qu'on peut donner tous les trucs un peu new age moi je suis pas dedans je connais pas vraiment les annales akashique que le new age tu vois les mouvements ésotériques un peu 19e siècle comme ça un peu tu vois gens ésotérique machin tu vois tout tout ce qui brasse tête et imagine cette espèce de bourgeoisie qui dont les plus fortunés avec un cabinet de curiosité avec carrément une momie égyptienne dedans dans la cave tu vois tout ce truc un peu zinzin des lumières de l'encyclopédie d'hydro tu vois tout ce monde quand même moi qui me fait un peu peur tu vois c'est bizarre non mais c'est le monde des colonies c'était comme pour moi des espèces de forces occultes qui tu vois qui vont choper les momies égyptiennes vous les ramenez là dans une espèce de c'est moi j'ai exploré un peu ça tu vois on entend tout en parler la tour eiffel ça vient de là le parc de vincennes où on mettait les animaux dans un zoo mais tous les indigènes des colonies dans des décors aussi tu vois tu vois le genre de truc il fallait donner de l'exotisme et du pittoresque et donner un petit peu d'épices à la vie tu comprends ouais voilà et donc il y a pas mal de part de cette imaginaire new age au spirituel au je sais pas quoi dans lequel nous baignons qui vient vachement de là en fait alors après il ya un autre truc moi pareil qui m'a fait un effet un peu scoop c'est de prendre conscience aussi de ce que l'enseignement de yoga appelle les quatre états de conscience hyper simple et ils pointent ils pointent ça sont ils font toujours ça ils te disent regarde comment c'est le truc là donc c'est regarde comment c'est karmashaya regarde comment s'est fait l'ego regarde comment s'est fait ton fonctionnement à toi là dedans et tout à coup bah tu te dis ah mais ouais tu le savais déjà c'est évident tu as déjà pratiqué tu as l'expérience mais ça va pointer tu vois et le fait de pointer avec des mots même si c'est du sanskrit les mots pour moi c'est très formateur quoi parce qu'après tu fais le job toi même donc je dis rien de plus pour ça tu vas tu tu feras le job sûr et certain mais un autre truc moi qui m'a aidé pas mal avec ces histoires de voyage de rêve et de visite de l'inconnu tu vois que ce soit un rêve ou même en voyage en vrai toi quand tu vas en Inde ou je sais pas où en avion pour tes vacances le rapport que tu entretiens avec le nouvel endroit où tu es il est vachement de l'ordre du rêve aussi moi j'ai beaucoup voyagé à trois ou deux journalistes caméraman preneur de son ou des fois que deux on vire le preneur de son ou on vire le journaliste non c'est vrai donc et donc je sais par expérience qu'on a alors on voyage ensemble depuis le départ de l'aéroport on est ensemble tout on dort ensemble on est taxi ensemble on mange ensemble enfin souvent on ne se quitte pas et normalement on devrait avoir le même voyage mais pas du tout quoi ça l'expérience j'ai fait souvent même des embrouilles politiques hyper graves pour des trucs moi je me rappelle que je m'étais engueulé avec des gens des copains quoi sur un voyage qu'on avait fait ensemble au kosovo on avait tellement pas vécu la même chose quoi ah ouais c'est le kosovo je pense que ça ressemble au truc on en parle maintenant avec l'ukraine un peu le même délire l'armée américaine machin enfin je te passe les détails mais en tout cas pour ce qui est de de l'enseignement de yoga que moi je trouve très aidant c'est qu'ils te pointent du doigt ils te disent regarde il ya la veille qu'un état de conscience que l'état de conscience même état modifié de conscience que parce que ça c'est pareil dans les trucs nouvelles j'en parle d'état modifié de conscience je n'ai pas compris de quoi ça parlait moi parce que pour moi on est tout le temps en état de modifié de conscience c'est à dire l'état normal de conscience c'est quoi tu vois c'est au moment où je vote macron c'est à quel moment ils te pointent ils te disent alors ils te disent très clairement moi je trouve ça super aidant ils te disent alors la veille c'est quand tu es en rapport aux grossiers c'est à dire à ce qui est manifesté comme toi quand tu es en rapport avec les autres gens les rochers les maisons ça c'est la veille et le rêve c'est quand tu es en relation au subtil à ceux qui ne se voit pas deuxième état de conscience rien d'étonnant on connaît tout ça mais tu vas voir on connaît pas si bien que ça troisième état de conscience le sommeil profond et là c'est complètement paradoxal ce qu'ils décrivent ils te disent le sommeil profond mais t'es pas là et la connaissance arrive par bloc entier ça c'est étonnant comme description c'est le sommeil profond la connaissance arrive par bloc entier et ce n'est ni conscient ni inconscient ni réel ni irréel ni matériel ni immatériel et ils te font une suite comme ça de ni ni en te disant c'est ni ça 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 mais c'est lumineux et ils disent à partir de là c'est lumineux c'est divin nanana mais en tout cas ce qui est concret mais qui ne l'est pas c'est que la connaissance arrive par bloc entier et à partir de là ni 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 et ils te disent là là est le quatrième dont on ne peut rien dire il se fout de ta gueule non c'est bon c'est bien justement tu es censé le découvrir par toi-même oui tu étais censé faire quelque chose de ça c'est une upanishad qui s'appelle mandouka upanishad douze versets et poum 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 italine le truc en douze versets et si tu veux voir ça fait super réfléchir pas tu dis ah bon alors quand je suis en veille je suis vraiment en rapport aux êtres et aux choses mais si tu regardes bien si je me regarde bien moi quand je suis réveillé c'est quand même assez moyen ouais en fait moi dans mon réveil je suis quand même vachement plus souvent en rapport aux subtils que aux manifestés en fait parce que moi quand je suis réveillé bon moi je réfasse je suis comme toi énormément au petit déjeuner vasse dans les transports je rêvasse en marchant dans la rue je rêvasse et en faisant à bouffer ou la lessive je rêvasse tout le temps donc en fait ouais ce qui ce qui va dans mon sens c'est moi quand je me réveille le matin et ça c'est presque tous les matins pas tous les matins on va dire 70% des matins j'ai je me réveille j'ai des ben c'est comme ça c'est ça me parle en fait ça m'a parlé pendant mon sommeil c'est pas un rêve ça n'a rien à voir le rêve c'est un peu comme c'est un peu comme la veille pour moi je me balade encore dans des endroits tu vois mais mais j'ai pas un accès direct à l'information sauf sauf c'est très rare par contre quand je me réveille le matin j'ai des sujets de réflexion qui tournent et des trucs très précis sur plein de sujets et parfois je les considère pas beaucoup parce que j'ai autre chose à faire mais ça m'a parlé dans ma tête et j'ai plein d'infos et plein de réflexion donc ça va vraiment dans le sens de recevoir des quantités de trucs et puis bon t'en fais ce que t'en fais après quoi tu vois et de toute façon quand tu percute un truc quand tu as un rapport puissant à je sais pas quoi c'est toujours en bloc entier quand tu regardes bien non seulement au moment du réveil là et dans ce moment interstitiel où tu as un c'est vrai qu'un accès c'est étonnant je reconnais très bien ce dont tu parles il n'y a pas d'explication à ça bon c'est comme ça bravo de l'avoir vu mais en tout cas ce que ce que je voulais mettre en exergue c'est que dans mon dans mon réveil j'allais dire dans ma vie réveillée en fait je rêve beaucoup plus que ce que je veille tout à fait et là la qualité de mon rêve éveillé c'est pas autre chose que mon rêve endormi c'est vraiment de ma nature sauf que dans le rêve endormi le niveau inconscient est beaucoup plus actif et donc je brasse des trucs plus inconscients et dans le rêve que je fais dans la veille je vais brasser des éléments souvent soi-disant plus conscients mais quand tu regardes c'est pas si vrai mes rêves c'est à dire ce que j'appelle mon conscient c'est un peu bullshit et d'ailleurs freud ou jung dans l'année dans la tentative de conscientisation de leurs rêves ils ont fait ce job parce qu'ils ont bien compris que notre rêve inconscient mené par l'inconscient est peut-être moins bullshit parce que plus en rapport à ce qui est profond en nous que notre rêve de la veille donc tu vois oui tout à fait je ne doute pas que tu ne saches déjà tout ça mais je voulais juste faire le décor tu as vu comme il est simple le décor de base super simple mais de c'était de cet endroit hyper simple je trouve qu'on peut faire à partir de là on peut faire énormément